Protéger une culture de blé contre les effets dévastateurs des infections de septoriose et de rouille est essentiel pour maintenir un haut niveau de rendement. Solaténol se répartit de façon uniforme sur toute la surface des feuilles. La présence de tensioactifs uniques favorise le maintien des gouttelettes et leur bonne répartition à la surface des feuilles. Cela maximise à la fois la couverture de la feuille et la quantité de solaténol disponible pour l'absorption. Le produit est absorbé et distribué dans la feuille à la fois par un mouvement translaminaire et un mouvement latéral, en particulier en direction de la pointe de la feuille. Contrairement à d'autres SDHI, ce mouvement est limité et se traduit par une répartition plus uniforme dans le tissu foliaire. Solaténol est absorbé par le champignon soit lorsque le champignon se développe sur la surface de la feuille, soit au cours de la croissance du champignon à l'intérieur des tissus de la feuille. L'énergie des ifs est produite dans les mitochondries, organiques cellulaires, qui utilisent les ressources de la plante pour assurer sa propre croissance dans cette même plante. L'oxydation du glucose dans la plante produit de l'énergie pour la cellule, grâce à l'oxygène. Il s'agit du processus de respiration. L'un des stades intermédiaires essentiels de ce processus complexe de production d'énergie à partir de glucose est la formation du succinate. Le succinate est oxydé par une enzyme appelée complexe 2 ou succinate déshydrogénase, pour produire du fumarate et des électrons. Quand le complexe 2 a transféré ses électrons vers la chaîne respiratoire, le fumarate est libéré afin de permettre à de nouvelles molécules de succinate de se fixer sur le complexe 2 et poursuivre ainsi le processus continu de production d'énergie. Ce processus de transfert d'électrons est bloqué par solaténol, car cette molécule est parfaitement adaptée à celle du site actif de l'enzyme et se fixe très fortement au complexe 2. Les mitochondries ne sont désormais plus capables de fonctionner, privant le champignon de l'énergie dont il a besoin pour survivre. En raison de sa distribution à la fois sur et dans la feuille et de sa forte activité intrinsèque, solaténol est très efficace en préventif, stoppant les infections dès les stades initiaux de développement des maladies afin de maximiser l'activité photosynthétique. En empêchant le développement de la maladie avant qu'elle ne puisse causer des dommages, l'eau et les nutriments peuvent circuler librement dans les feuilles. Le tissu foliaire est protégé, ce qui maintient le potentiel photosynthétique et prévient les pertes d'eau excessives. La production de glucides nécessaires à la croissance et au rendement est maintenue. Et ces sucres peuvent être transportés librement de la feuille à l'épi en cours de développement pour un rendement maximal. Solaténol protège efficacement la feuille permettant à la plante d'exprimer pleinement son potentiel de rendement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !